Bonjour Anissé. Bonjour Juan. Bienvenue. Bonjour François Mazé. Et François Mazé qui est à mes côtés, vous êtes très bien informé, journaliste au service Afrique de RFI. Bonjour François. Bonjour Juan et bonjour Anissé. Alors vos questions Anissé, elles concernent votre pays, après l'interpellation il y a une semaine maintenant de deux franco-algériens. Exactement. Deux ressortissants franco-algériens en possession d'armes ont été arrêtés à Bangui. Alors Juan, il y a deux questions. Quelles sont les accusations portées contre ces deux hommes ? Ah, on va déjà répondre à la première, François Mazé. Que sait-on ? Quelles sont les accusations portées contre eux ? Alors c'est pas totalement clair Anissé, je suis désolé. Ce que je peux vous dire c'est que dans son point presse en fin de semaine dernière, le procureur de la République de Bangui, Benoît Narcisse Foucpio, a expliqué qu'une enquête avait été ouverte en flagrance contre les deux hommes, mais il n'a pas explicité en fait les charges qui pourraient peser contre eux. Il a énuméré tout le contenu de la perquisition menée le 10 juin à leur domicile, à savoir des armes, des munitions, des tenues militaires, deux canaux rapides. Alors est-ce qu'ils seront inculpés pour des tensions illégales d'armes ou pour autre chose ? Peut-être, puisque dans cette même communication, le procureur a appelé tous les intervenants du secteur minier à, je cite, s'abstenir de poser des actes de nature à compromettre la sûreté de l'État, la paix publique et la sécurité intérieure. Donc peut-être seront-ils poursuivis pour ces faits-là. En tout cas, François Mazet, dès leur arrestation, ils ont été présentés comme des espions. Oui, alors on en a l'habitude en Centrafrique, dès qu'un ressortissant étranger est arrêté. Cela fait l'objet d'un battage médiatique de la part de pages et de sites financés soit par des proches du pouvoir, soit directement par l'écosystème russe. On accuse ces gens d'espionnage et de lien avec les groupes armés. On l'a encore vu dans le cas d'Espèce, avec diffusion des photos des passeports français des deux hommes, du contenu de la perquisition, de vidéos. Alors que de bonnes sources, ces gens étaient en lien d'affaires avec des personnalités locales influentes, ce qui leur permettait même de bénéficier d'une escorte militaire. Alors les présenter en espions, ça permet de les mettre sous forte pression, d'alimenter le récit des puissances extérieures déstabilisatrices et d'en faire aussi peut-être des moyens de tractation avec leur pays d'origine. Anissé, votre deuxième question ? Peut-être que c'est dans un coin de la tête de ceux qui les ont arrêtés, qui portaient des patches de Wagner sur leur tenue. On le voit dans les vidéos, mais c'est difficile d'extrapoler. Il semblerait vraiment que ce soit quand même plutôt un règlement de compte, entre guillemets, après un différent sur fond de business. C'est aussi ce qu'avait connu le français Rémi Quignolo, qui a passé 16 mois en détention pour lui aussi des accusations d'espionnage, alors qu'il s'agissait d'un litige d'affaires. La différence, c'est que contrairement à la période 2021-2023, la relation s'est détendue entre Paris et Bangui, parce que la République centrafricaine a besoin de la France pour éviter l'asphyxie budgétaire et parce que Paris espère qu'ainsi, peut-être, la présence russe deviendra plus encombrante qu'autre chose pour le président Toadera. Cette détente, on sait qu'elle ne satisfait pas les Russes. Ces dernières semaines, ils ont multiplié les opérations de communication et les manifestations. La semaine dernière, encore à Bangui, pour l'anniversaire de Dimitri Houtkin, l'ex-numéro 2 de Wagner, tué avec Evgeny Prigogine en août 2023 et aussi avec une campagne de tags dans Bangui, des tags 1W9, c'est un des symboles des mercenaires. C'était il y a une dizaine de jours sur les institutions et les bâtiments publics à Bangui.